Très bien, alors Grégoire, qu'est-ce qui fait la une du journaux aujourd'hui ? Encore et toujours Aïcha, la crise politique au Sénégal et cette fois-ci ce sont les chefs religieux qui entrent en jeu. On en parle tout de suite avec le quotidien national Le Soleil qui affiche ce matin le guide religieux de Tiwaoune, bien sûr Tiwaoune qui prononcit le dialogue comme annoncé ce matin à la face de la publication. Selon lui, le président de la République a privilégié la concertation de dialogue inclusif et constructif pour une issue heureuse dans les meilleurs délais. En tout cas, ces derniers événements ont interpellé sa conscience en tant que citoyen et sa responsabilité en tant que chef de communauté religieuse. Le Soleil, bien sûr, précise qu'il est temps que les gens s'assoient autour d'une table, dira-t-il. En tout cas, le Parlement de la CEDAW a fini donc d'appeler aussi les acteurs politiques au calme. L'ancien président Abdou Diouf a également précisé à sa démarche. Enquête quotidienne dans la foulée dira que les religieux prennent à la parole le Khalif général de Tidjana Ansan hier en poignant message de paix et de dialogue. Les préoccupations du Khalif de la haine et son appel à la paix également d'actualité. L'archivêque de Dakar est sans un envie de faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation. Également cité dans les colonnes d'enquête quotidienne. Vox populer à présent de parler également des mises en garde de Sérine Babacar. Si Amon sera cette impasse, si elle n'est pas dépassée, bien sûr, pourrait plonger le pays dans une nuit de récré et de désolation. Il exhorte ainsi les politiques à mettre le Sénégal au-dessus des contingences partisanes et accepté à toute main tendue du président de la République. Pour des élections apaisées et inclusives ainsi, il l'encourage à privilégier à la concertation. Voici le Khalif général de Tidjana qui fait entendre sa voix. Titre à la publication. En bas de page, c'est Guimersania, député de Yehui Askanwi qui prend la parole et signale. Kousman Sanko continue de dire non à tout ce que Maki trame et qui n'est pas conforme à l'intérêt du peuple. Il y a quelques mois, ils sont allés voir Sanko pour lui proposer de sortir de prison à condition d'aller se soigner à l'extérieur et il l'a catégoriquement refusé. Ce sont les mêmes manœuvres de Maki, Aper et Beno Bocchiacar qui se poursuivent actuellement, précise-t-il, dans les colonnes de nos confrères. Arsene Lection également fait la une. Arsene Lection qui interpelle ainsi les juges de la Cour suprême du Conseil constitutionnel précise votre pays quotidien. La réhabilitation de l'ordre légal et constitutionnel dépend aussi de la suite que ces juridictions donneront aux différents recours déjà soumis. La marche silencieuse et pacifique différenciée au samedi 17 février. Son plan d'action pour la suite informe la publication. Des nouvelles à Abdou Diouf présents à la face des échos quotidiens. Abdou Diouf, sur cette polémique autour de la lettre conjointe avec Abdou Laïwad, clarifie sa position et montre la voie à suivre. En tout cas, il signale que c'est au Conseil constitutionnel de prendre les décisions qui s'imposent à tous. Il exige l'application à l'alerte des dispositions de la Constitution et la préservation des libertés. A public, informe le journal, le dialogue politique, également un report des élections. Cette fois-ci, c'est Papa Sambabop qui crache ses vérités aux politiques. A lui de signaler que c'est grâce au dialogue qu'Auad est arrivé au pouvoir. Son co-doit aller au dialogue pour défendre les intérêts. Et s'il n'est pas là-bas, personne ne défendra ses intérêts, a-t-il à préciser. En attendant, la situation politique et sociale implique également le secteur privé à la une du journal L'Info Quotidien. Le secteur privé qui est ainsi en alerte car les organisations de ce secteur expriment leurs vives inquiétudes au regard des différents politiques de l'élection présidentielle de 2024, engendrant ainsi des tensions politiques parlementaires judiciaires et asociales. En tout cas, il signale ce matin qu'il ne veut pas que le Sénégal entre dans cette crise politique parlementaire, judiciaire, sociale et économique dont l'ampleur pourrait être sans précédent avec des lendemains incertains. Le journal évoque également l'agenda républicain qui est politique, sociale mais aussi économique. Nous devons ainsi veiller à la bonne santé des entreprises avant, pendant et après toute élection, signale-t-il. Cette crise alerte également les Nations Unies, selon le journal Sud Quotidien. Dans sa parution du jour ce matin, le journal Sud a donc de noter que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a tiré la sonnette de l'armée réclamée ainsi des enquêtes approfondies et indépendantes sur la répression violente et les trois morts lors de ces manifestations. Le point actuel à présent sur ce dialogue makisal Ousmane Sonko parlera de flou total dans son enédition de Jura. Le point actuel de signaler que Guimaru Sanya confirme l'acte 1 du dialogue en affirmant la volonté d'exiler Ousmane Sonko. A l'une-tune, les Pierre Koujabi à Tepa révèlent l'acte 2 du dialogue entre Maki et Ousmane Sonko. Selon la publication, en tout cas, il y a eu à finir de snobber le dialogue à Sonko. Maki, aucun proche de Sonko ne s'est prononcée jusque-là, précise le journal. Parlons à présent de Bessuie-le-Jura et la Saint-Valentine dans un contexte de crise politique ce matin. L'amour de la patrie, c'est le titre qui barre la une de nos confrères. En tout cas, l'armée et ses preuves d'amour pour la patrie. Un amour platonique en question. Ces politiques qui ont prisé la guerre de la patrie, donc mise en exergue à l'enterie séduction, entre autres, Maudouja reviendra pour signaler que l'oublié pour la patrie, Cheikh Anto Diop dira renoncer pour la patrie quand des époux préfèrent s'y fêter cet inventeur avec leurs petites amies. Bospu, le jour ratit sa large en sport. À présent, nous revenons sur la Ligue des Champions, l'huitième de finale à l'est. Manchester City a s'est imposé hier soir sur la pelouse de Copenhague. Trois buts à l'Ereal Madrid sur la plus petite des marques. Un but à zéro face au Rasenball Sport Leipzig, bien sûr. En tout cas, ce soir, Kéine et Mbappé entreront en jeu pour bombarder la radio et à l'Ereal, la Société d'Affaires à suivre Aïcha. En attendant, voici pour l'essentiel de la presécurité de ce matin. C'est très, très bonne lecture. Merci beaucoup Grégoire. Je suis un plaisir. Plaisir partagé. Nous nous retrouvons à 8h pour le journal. Bien sûr. Merci à Grégoire Goma, Mitu le spectateur. Tout de suite, nous passons à la revue web avec Kader Cessé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada